Alors le personnage principal est un homme, il est français, il vit en Inde, il a quitté sa famille, sa patrie depuis 15 ans et il reçoit un coup de téléphone, c'est sa mère qui lui annonce la mort de son père. Et sans réfléchir, il part, il quitte tout pour aller enterrer son père. Et en fait, c'est tout le trajet de cet homme que moi j'ai construit un tout petit peu comme un suspense. Je lis beaucoup, j'ai beaucoup de littérature et tout ça, mais aussi beaucoup de livres policiers. Et en fait, j'aimais construire cette histoire avec une tension, avec un mystère, avec une succession de portes qui s'ouvrent. Parce qu'à partir du moment que son père meurt, il va ouvrir d'abord la première porte qu'il n'a pas ouverte depuis 15 ans, qui est la porte de sa maison familiale, la porte de l'avion, de l'immeuble. Ensuite, de la maison familiale, qu'il entrait dans la porte de ses souvenirs. Et puis, moi, quand j'étais enfant, j'ai été beaucoup impressionnée par le conte de Barbe Bleue. Et il y avait toujours cette porte interdite. Et donc, la porte interdite qui symbolisait, quand on est enfant, on ne sait jamais pourquoi, mais on focalise sur certains contes. Et moi, c'était Barbe Bleue. Donc, je pense aujourd'hui, avec le recul que Barbe Bleue, pour moi, c'était la porte, c'était le secret de famille, c'était le secret. Et en fait, on se trouve que ce personnage va aller comme ça ouvrir les portes les unes après les autres. Et on va comprendre, en fait, dans cette trajectoire, en fait, la tragédie familiale qui se cache derrière la porte. Donc, moi, je suis auteur, réalisateur. Je suis aussi dramature. J'ai écrit du théâtre. J'écris des histoires depuis tout le temps. J'ai commencé à écrire des histoires quand j'avais 12-13 ans. J'ai une petite sœur qui a 7 ans de moins que moi. Donc, ça a été mon premier lecteur, en tout cas, celle qui écoutait. Donc, je lui ai raconté des histoires absolument. J'avais inventé l'histoire de tous ces personnages qui se passaient comme ça dans un placard, une vie où on devait aller comme ça toutes les nuits. Donc, j'ai commencé à compter avec elle. Après, très, très vite, à l'école, j'écrivais les dissertations des uns, des autres. J'étais toujours l'amie des professeurs de lettres, des professeurs de français, des professeurs d'anglais, parce que j'ai beaucoup grandi dans la langue anglaise. Et puis, très vite, j'ai commencé par écrire des courts-métrages. Des courts-métrages, parce que je pense qu'il y a ça aussi dans le livre. Moi, je suis quelqu'un d'assez très visuel. J'aime les gens. J'imagine tout de suite les personnages. Les choses me paraissent très visuelles. Et puis, je me suis toujours parlé beaucoup toute seule. Donc, en fait, j'ai toujours fait parler des personnages. Et donc, en fait, j'aime le dialogue. Donc, c'est peut-être pour ça que naturellement, j'ai commencé par le court-métrage, par les longs-métrages, ensuite par le théâtre. Et puis, bien évidemment, comme tout auteur, en fait, il y a ce côté complètement. Pour moi, le livre, c'est que c'est une église, c'est un sanctuaire. C'est quelque chose auquel, quand on a été bercé par les plus grands auteurs, on repousse le moment comme ça de se jeter dans le roman. Maintenant, l'écriture, c'est ma vie. Je pense que c'est la chose la plus importante que j'ai faite dans ma vie. C'est écrire ce livre qui a été des années, des années de gestation parce qu'il y a un fond d'une histoire vraie. J'ai perdu un ami quand j'avais 18 ans. J'ai essayé de comprendre un petit peu tout ce qui se passait dans ce que je n'avais pas perçu comme ça quand j'avais 18 ans. Donc, j'ai eu besoin de recul. Donc, cette histoire est une histoire que j'ai vraiment construite dans mon imaginaire au fil du temps. J'ai eu besoin de recul. 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 J'ai eu besoin de recul.